Salut à tous, c'est Asso pour la plateforme de DayZ Network. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 18 de Friendly ou Unfriendly Island, ça c'est encore à voir, sur la carte de Taviana. Plus de précision, on va être sur la carte de Taviana, mais c'est un petit peu spécial puisque j'ai choisi de tester pour vous DayZ Origins. DayZ Origins qui est un tout nouveau mod qui est sorti le 25 janvier. Donc on évolue toujours sur la carte de Taviana, mais la carte de Taviana 3.0. On a le choix de notre personnage au départ, mais je ne vais pas commencer par le jeu. Je vais d'abord commencer par le site de DayZ Origins. Donc on va y aller ensemble, très rapidement, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là nous sommes sur le site de DayZ Origins. Comme on peut le voir, c'est la version Taviana de 3.0, avec 60 nouveaux bâtiments à explorer. C'est pas mal du tout. Hôpital, police, musée, camp militaire, enfin voilà. C'est pas mal. Ce qui est modifié déjà à l'heure actuelle. Donc le jour et la nuit apparemment seraient modifiés, plus ou moins. Ce seraient plus dynamiques et plus immersifs apparemment. Avec une transition jour-nuit toutes les 4 heures. Voilà. Ensuite, on a apparemment des super zombies, ou un super zombie, parce qu'il est unique apparemment. Et il aurait une cure, un remède, on va dire ça, pour l'infection des zombies. Je sais pas trop de quoi ils veulent parler ou quoi, je sais pas. On va voir ça en jeu, si toutefois on le trouve. Mais ce serait intéressant d'aller voir. Apparemment, il faudrait cartoucher pour le tuer. Donc bon, peut-être en équipe, éventuellement. Des tout nouveaux véhicules. Donc comme vous pouvez le voir sur les photos, par exemple, voilà, ça c'est un bus. Ou un métro, enfin je sais pas trop à quoi ça ressemble, je sais pas trop ce que c'est. Toujours est-il, voilà, vous avez encore une photo ici, avec un nouveau véhicule qui est sur la carte. Pas mal. Ça c'est très intéressant en revanche. Utopia, alors ce serait une ville qui se situerait sur une île, apparemment. Où il y aurait des murs énormissimes et ce serait défendu par des NPC et vous avez des armes de ouf, apparemment. Et voilà. Donc pourquoi pas. Apparemment, il faudrait y aller en équipe également. Très très difficile à rentrer. Mais si toutefois on y arrive, moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Il paraîtrait, alors j'ai cherché très rapidement sur internet, je suis pas certain de ce que je vais dire. Mais il paraîtrait que, je crois, d'avoir, ouais, il me semble que c'est au nord-est. L'île est au nord-est et il faudrait y aller en hélico. La nage, laissez tomber. Enfin voilà. Petit, petit, petit astérisque sur ce que je viens de dire, je ne suis pas certain. On a du leveling, donc votre personnage gagne des niveaux. Ça c'est assez spécial également. Vous commencez avec le niveau 1, si vous mourrez vous perdez un niveau et vous gagnez des niveaux continuellement apparemment. Et les niveaux vous font débloquer des habits. Habits qu'on peut retrouver ici. Voilà. Il y en a 24 au total. Et les voilà. Pourquoi pas, c'est une idée. Qu'est-ce qu'ils ont changé également ? Donc ça c'est bon. Tout ça j'ai dit. Ouais, donc le 25 janvier la carte est sortie et là nous sommes le 30. Je vais la tester. Et tout ce qu'ils vont mettre en place pour le futur, c'est ici. Alors, apparemment, on va pouvoir fabriquer un moteur. Alors, c'est un petit peu fou ce qu'ils veulent nous faire. Déjà, c'est difficile de trouver un moteur pour ma part. Mais là, apparemment, il va falloir construire le moteur au préalable. C'est-à-dire trouver des pièces de moteur, construire le moteur, puis ensuite le moteur l'intégrer dans une voiture ou dans un véhicule. Apparemment, c'est ça l'idée. Et vous pouvez rajouter des autres objets sur vos voitures, type des objets qui peuvent améliorer la vitesse, la puissance, au niveau du son, également la durabilité. Enfin, c'est assez fou ce qu'ils veulent nous mettre en place là. Donc, je répète, ce n'est pas encore mis en place, mais c'est prévu. Voilà. On va pouvoir également faire des constructions de base, un petit peu comme DayZ+, si vous avez pu voir ma vidéo sur DayZ+, bon, même si je n'ai construit qu'une échelle, le principe, c'est le même, plus ou moins. Mais on va pouvoir créer un camp, apparemment. Des nouveaux zombies. Alors, des mutations de zombies, je ne sais pas trop à quoi on peut s'attendre, mais ouais, pourquoi pas. Une Salvation Army. Donc, ce serait, en fait, une armée NPC, à ce que j'ai pu comprendre, qui donc se déplace de l'île jusqu'à la ville pour récupérer des vivres, des armes, des choses comme ça. Donc, des NPC qui se déplacent sur la carte en temps réel. Et, apparemment, il ne faudrait peut-être pas trop les croiser, puisqu'ils seraient assez balèzes. En tout cas, si vous les croisez et que vous les tuez, vous avez de grandes chances d'avoir de bonnes armes, à mon avis. Encore une fois, mis en place par la suite. Une toute nouvelle tente que nous, survivants, allons pouvoir construire et ça vous permet de vous reposer pendant la nuit. Uniquement, apparemment, pendant la nuit, puisque c'est bien écrit ici. Pour retrouver de la vie, pour, apparemment, d'autres petites choses. Storm, more supplies. Ouais, peut-être que c'est également des, je ne sais pas, des vivres et des choses comme ça qu'on va pouvoir récupérer pendant la nuit, grâce à cette tente. Encore un petit peu floue, cette histoire, ce n'est pas très très explicite pour l'instant. Hum... Ok, un skin et un modèle de nana, en tant que héros et en tant que bandit, pourquoi pas. C'est vrai que le bandit, on avait... Enfin, je n'ai jamais testé la nana, remarquez. Ouais, je ne sais pas trop. Et, hum, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les leveling, apparemment, ouais, plus vous montez de niveau, plus votre perso pourrait gagner de la vie et de la vitesse. Ouais, ok. Ou quelque chose comme ça. Encore une fois, pas très très clair. Carte, selon moi, qui est plutôt intéressante. Les ajouts sont assez conséquents. Je vais peut-être continuer, du coup, mon... Mon let's play de Taviana sur la map de DayZ Origins, hein, pour suivre un petit peu les mises à jour et l'évolution de cette carte. Et ben, je vais vous retrouver en jeu tout de suite. Donc, oh, petite erreur. Bon, on va prendre un mec, encore une fois, et on va partir sur Mitrovis. Donc, le même système, également, que vous trouvez sur l'autre serveur sur lequel j'étais pour l'épisode précédent. Sauf que là, je confirme, on est bien sur DayZ Origins. À savoir que DayZ Origins possède actuellement, à l'heure où nous parlons, 5 serveurs uniquement. Et c'est bien DayZ Origins à qui appartient les serveurs. Il n'y a pas de serveurs privés ou quoi que ce soit. Voilà. C'est les serveurs de DayZ Origins. Et ils sont full. C'est abusé, quoi. Ils sont super pleins. Mais ça, on va vérifier en jeu. Nous sommes... Ah, je traîne grade. Nous avons un Makarov que je n'ai pas dans les mains, que je ne sais pas trop pourquoi et comment, et je ne sais pas ce qu'il me fait. Ah, ça y est. Ok. Petite anime bizarre. Très bien. Joueur. On doit être... Ouais, une bonne trentaine, je pense. Au minimum. Je ne lag pas du tout. Ça, c'est très bien. On a à peu près 52 pings sur le serveur à l'heure actuelle. Donc ça, c'est excellent. J'ai complètement oublié de lancer mon chrono. Je suis complètement navré. Ouais. Je ne sais pas. Ouais. Mince. Juste une seconde. Excusez. Je vous mets cette fenêtre très rapidement, promis. Voyons voir. Ok. C'était où ? Ok. Très bien. On retourne en jeu. Donc. Alors, c'est par où qu'on va nous... Elle ou la ville par ici ? Dites-moi. Alors, je crois qu'il y a l'autoroute juste en face. Mitrovis est par là. Ok. Très bien. Donc, on va directement foncer sur Mitrovis. On va voir ce qu'on peut trouver. Il y a... Un faux camp militaire juste ici. Alors, j'ai ouvert le jeu avec Steam. Manque de bol. J'ai fait un test et ça ne marche pas. Donc, je dois redémarrer le jeu, machin, tout ça. Et comme je n'ai pas trop le temps... Ouais, je suis désolé. Je ne pourrais pas vous proposer la map de cette façon-là. Par contre, ce que je peux faire à la limite, c'est très rapidement retourner ici. Alors, ouais, encore une fois. Je suis désolé. Je vais aller très vite, promis. Mais allez sur le site de DayZDB via mon... Directement sur le bureau, en fait, tout simplement. Ok. On est bien. Donc, j'espère que vous êtes sur la carte. Je pense que oui, dans le doute. Ok, très bien. Alors, nous, on a pop quelque part dans le coin-là. On doit être maintenant ici. Donc, le fake camp militaire, c'est bien celui-là. Tous les points rouges que vous voyez ne sont pas lootables. Sachez-le. J'ai fait un tour la dernière fois et ce n'est absolument pas lootable. Les bâtiments sont tous fermés. Donc, ne vous arrêtez pas par ici, à moins d'avoir les loots sur le côté, apparemment. Rien de bien sûr. Peut-être repasser, faire un... Peut-être jeter un petit coup d'œil, mais franchement, je ne suis pas certain. On va peut-être quand même aller jeter un coup d'œil, puisque là, je vois que les loots ne sont pas dans les bâtiments même, mais bien aux alentours. Donc, ouais, on va peut-être aller checker quand même. La ville de Stangrad, donc là, pas loin de là où on a pop, et Mitrovis qui est juste ici. Voilà, voilà. Donc, on va déjà faire cette zone-là. Et apparemment, la... Fatch ? Ok. Alors, cette plateforme-là, je ne l'ai jamais vue. L'île pourrait peut-être être celle-ci. Donc, là où il y a la ville protégée par les NPC, peut-être là ou quelque part ici. Enfin, en tout cas, apparemment, à ce que j'ai entendu sur Internet, il faudrait y aller en hélicoptère, puisqu'il n'y a pas moyen d'y aller à la nage. Bon, ça, il faut le savoir. Alors, maintenant qu'on a fait notre petit tour sur la map et nos objectifs différents de notre épisode, on va directement aller se stuffer au camp, là. Enfin, j'espère qu'on va trouver du stuff. Très honnêtement, je ne pense pas. La dernière fois que j'ai fait un tour, en tout cas, je n'ai absolument rien trouvé du tout. Alors qu'il y a le premier mort sur le serveur, du moins, que je vois. Donc, le camp, c'est celui-ci. Il y a des murs qui sont défoncés, déjà. Approchons-nous. Donc, on est armé d'un Makarov, 8 balles. Bon, ce n'est pas GG. Il y a eu du pop de zombies. On va essayer de se sniker. Ah bah, j'ai déjà été repéré, super. On va essayer de passer par là-dedans. Et voir comment on s'en sort. Alors, je ne me souviens plus comment j'ai été stuffé exactement sur mon précédent serveur de Taviana. Puisque ça fait un petit moment maintenant, je ne me rappelle plus. Je sais que j'étais mort directement au début de partie. Et voilà, quoi. Un petit peu ma faute. Et c'est pour ça, d'où le titre du let's play de la vidéo. Qui était une bonne leçon. Pour moi, c'est une énorme leçon que j'ai prise. De tuer une personne. Et finalement, de partir directement vers son cadavre. Alors qu'il est tout à fait possible qu'il y ait d'autres joueurs avec lui. Et c'est pour moi une énorme leçon que je vais retenir. Ça, c'est sûr et certain. Mais bon. Voilà, c'est le jeu. Et également, le test de la carte de... Comment ça s'appelait ? Isla Duhala. Ouais. Un petit test de Isla Duhala. Alors on peut peut-être... Hé, c'est peut-être en haut en fait. Mais on ne peut pas monter. Oh, much. Bon, tant pis. Donc apparemment, il n'y a rien. Je ne reviendrai plus. On continue. Alors, il y a une caserne à visiter ici. Et un gros bâtiment résidentiel, pardon. Ouais, le test de la carte, Isla Duhala. Alors, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a écrit. Et je suis plutôt d'accord avec lui, pour l'instant du moins. Parce que je n'ai pas testé la carte dans son intégralité. Mais que Lingor Island était plus sympa, plus jolie. C'est vrai. Je ne peux pas lui donner tort, pour le coup. C'est vrai que ça paraît un petit peu vide. Enfin, il y a des zones un petit peu mortes entre les villes. Ou du moins, les villes que j'ai visitées. Mais c'est vrai que ça paraît un tout petit peu mort. Bon. On va peut-être quand même y refaire un tour. Parce que je suis quand même assez curieux. Et c'est vrai que trois villes... Une ville et un camp militaire. Mince, je me suis bloqué tout seul. Une ville, un camp militaire et... Et quelques petits bâtiments industriels ne font pas... Ne me donnent pas un avis concret sur cette carte. Donc on va certainement refaire un tour. Comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, sur le serveur ici... Je vais revenir sur le serveur quand même sur lequel on joue. Puisque Isla Duala, j'y reviendrai sur un autre épisode. On a le Debug Monitor qui est actif. Avec les bandits tués, les héros, les meurtres, les zombies tués, l'humanité. Également, peut-être bien aussi qu'ils ont mis à jour les indicateurs en bas à droite. De nourriture, boisson, sang, etc. De la version 1.7.5. C'est-à-dire que les indicateurs se baissent en fonction de votre vie, etc. Et de votre nourriture, boisson. Enfin, on checkera ça tout à l'heure. De toute façon, ça va bouger entre-temps. Il y a une première maison. On va commencer par ici. J'ai envie de faire l'église également. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors, voyons voir. Oh, déjà il y a un mort ici. Ah ouais, les morts maintenant, ce n'est plus un cadavre par terre, mais bien une croix, genre cimetière un peu. Pourquoi pas. Ok, premier loot. Voyons voir. Couteau de chasse, deux chargeurs de Makarov, ça c'est nickel. On va embarquer un bandage de plus, histoire d'en avoir deux au total. Et on est bien. On va voir à l'étage si on peut trouver quelque chose d'intéressant. Genre un sac, ça serait la grande classe. Ou une map, alors ça, ça serait aussi parfait. Mais ne serions pas trop gourmands, on vient de commencer tout de même. Maison suivante. Il y a une ferme là-bas au bout. Voyons voir. Non, ça, ça ne m'intéresse pas. Ok, il y a de la mune par là. Une horloge, un Makarov. Ouais, on va prendre ces deux chargeurs également. Pour l'instant, on n'est pas full. On va se faire plaise. À mon avis, il y aura pas mal de joueurs quand même dans le coin. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là ? J'ai l'impression d'avoir perdu ma souris pendant deux secondes. Et donc, on peut s'attendre à avoir pas mal de joueurs dans la zone quand même. Encore une fois, une zone de pop extrêmement dangereuse. Vous le savez. Mais ce qui ne m'empêche pas de courir comme un dératé n'importe comment. La caserne, elle est où dans cette histoire ? Elle est là. Pendant qu'on a eu un petit lag. Et j'ai cru remarquer qu'il y avait un micro-camp militaire juste là. Apparemment, on pourrait looter du stuff militaire. Pendant que ça lagouille encore un petit peu. Est-ce qu'on est chanceux ? Ouais, on est chanceux. Qu'est-ce qu'on a ? Chargeur de G36. Ok. Alors, les cartouches, on va zapper du bandage. Non, ça, je ne prends pas. Deux seront suffisants pour l'instant. Et là ? Ah, moins de chance sur celui-là. C'est pas grave. Poursuivons. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une vieille tente camping. D'accord. Très bien. Peut-être que le skin a changé. Ils ont peut-être mis un petit peu plus de camo sur les tentes. C'est possible. C'est possible. Ah, c'est sympa. Bah, dis donc, cette église, elle n'était pas très rentable. Bon. Et c'est bizarre parce qu'il n'y a aucun zombie en ville. C'est assez louche. Ah oui, également. Sur le serveur, donc de DayZ Origins, on a moins de loot. Ouais. Alors, je ne sais pas ce qu'ils entendent par là. Peut-être que c'est un petit peu comme du DayZ 2017, si je ne me plante pas. Où les loot se font un petit peu plus rares que la normale. Et du coup, ouais, il faut faire assez gaffe. Et pas trop gaspiller les munitions. Bien que j'ai trouvé deux chargeurs de G36 en une fois. Bon. Je n'ai pas trop. On va quand même être prudent avec les muns. Comme on le fait d'habitude, remarquez. Mais c'est quoi, ça ? Parfait. Alors, je n'ai pas de sac. Tiens, ça, c'est un peu frustrant, ça. Alors, il va falloir être très sélectif sur ce qu'on prend. Puisque je n'ai même pas de... J'allais dire check pack. Non, non. Comment il s'appelle le sac tout pourri, déjà ? Mince, j'ai un trou de mémoire. Bon, c'est pas grave. Mais vous voyez duquel je parle. Duquel je parle, pardon. Le vieux 6-slot tout moisi, là. Même pas ça. Assez hallucinant. Ah, de la nourriture. Ça, c'est top. Non, j'ai déjà l'horloge. Autant pour moi. Hop, hop, hop. Rien, rien. Ok. Bon. Allons faire un tour à cette caserne. Voyons voir ce qu'on peut trouver. Alors, une arme principale serait une excellente chose. Je serais très friand. Et, ouais, peut-être... Je ne sais pas. On s'en fout, de toute façon. Une arme serait bien. Le reste, à la limite. Torche militaire. Je ne sais jamais pourquoi je la prends, puisque je ne m'en sers jamais, mais c'est pour le principe d'avoir tous les outils. Allez, on va dire ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Chargeur d'MP5. Bon. On n'est pas full. Pour l'instant, on prend. Euh, ouais. Je regrette... Je regrette un petit peu le... De ne pas avoir pris les cartouches. Même si je ne pense pas que ce soit les bonnes cartouches. Mais bon. Oh, ça c'est très bien. Morphine. Impec. On va se prendre un peint killer en rab également. Ce n'est pas perdu. Non. Ça, ça ne m'intéresse pas. Poursuivons. Dernier étage. Voyons voir. Rien. Bouf. Ok. Donc, cette ville-là, c'est fait. On va se diriger tout doucement vers... Bouge. Voilà. Vers Mitrovis. Alors, euh... Avant que je me déplace, je vais juste checker très rapidement sur la carte. Euh... Plein Est. Tout simplement. Ok. Parfait. J'espère vous avoir emmené avec moi. Bon. Sinon, je serais prêt pour... Enfin, je serais apte à refaire une nouvelle vidéo. Non, c'est pas grave. Plein Est. Donc, apparemment, ce serait par ici. On est parti. Ouais, exact. Ouais, les bâtiments sont par là-bas. Donc, par quoi on commence ? Il y a un supermarché, il y a une caserne, il y a également... Euh... Un bâtiment de police. Et il y a une voiture, je crois. Ouais. Je viens de devoir passer. Ah, c'est dommage. J'aurais bien aimé voir le skin de la voiture. Peut-être qu'on va pouvoir voir un... Apercevoir un petit bout par ici. Oh, j'ai peut-être... Non, je croyais qu'il s'était arrêté. Ah, c'est un quad. Que j'ai pu apercevoir très vite, mais déjà disparition. Bon. Je pense que commencer par le supermarché me paraît une bonne idée, puisqu'on pourrait peut-être y trouver un sac. Oh, je vais commencer par là. Donc, le supermarché, il me semble que c'est quelque part dans le coin. Là-bas. Est-ce que j'ai pu... Oh ! Un vélo. Nice ! Cool, cool, cool. J'espère que tu roules, bonhomme. Enfin, bonhomme. Bref. J'espère que tu roules. Euh... C'est la merde. Bon. Tant pis. C'est pas grave. Voyons voir. Est-ce qu'on a tout de suite une cible potentielle ? Ou un... Ou un mec à tuer ? Ou je ne sais pas. Ou un mec qui pourrait peut-être nous tuer également. Il faut y faire gaffe quand même. Apparemment rien. On va traverser assez rapidement. Apparemment... Eh, eh, eh ! Le supermarché doit être... Ah ben, hé ! Voilà. Parfait. D'autres questions ? Non, ça va, à votre honneur. Merci. J'espère qu'il y a un sac là-dedans. Ce serait top. Alors. Oups. Non. Retends ta chance, asso. Tu étais presque. Voilà. Alors. Crossbow. Super. Inutile. Continuons. Canet vide, canet vide. Flashlight, machin. Euh, flashlight. Si, c'est ça. Oh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Eh, j'ai énormément de problèmes aujourd'hui, là. Comment... Alors. Camelight, ça, ouais. Roadflare. Voilà, c'est ça. Pouh. Décidément. Non, tout va bien, ça. Tout va bien. Pas de panique. Eh, non, mais sérieux, là ? Une carte ? Une carte ? Une carte ? Oh ! Merci. Magnifique. Prends. Parfait. Impec, mon pote. Est-ce que c'est des cartouches pour moi ? Non. Pas du tout. Alors, les zombies sont sur place. Tous. C'est assez bizarre. Voyons voir. Euh... Je crois que la police, machin chose, c'est là. Mais avant ça, j'aimerais passer par ce bâtiment-là. Bâtiment qui est, en fait, un gros truc résidentiel juste ici. Et il y a moyen de trouver du stuff. Moyen de trouver du stuff assez intéressant. Ah, j'ai se allé dans la tronche, je ne vois pas grand-chose. Oh, c'est un joueur, ça ? Ou c'est un zombie qui m'a vu ? Oh, c'est un zombie. Très bien. Pas de panique. Par terre, il y a quelque chose, je ne sais pas trop. Ok. Peut-être un petit bug ou... Je ne sais pas. Alors, c'est assez bizarre que les zombies ne bougent pas. Ah, lui, il bouge. Remarquez. Bon. Je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans ? Alors, Rodeflair, non merci. Ah, c'est une salle de classe, en fait. D'accord. Donc, ce n'est pas un bâtiment résidentiel. Je vais laisser tomber ça. Ce n'est pas un bâtiment résidentiel, c'est une école. Très bien. Sympa. Hum-hum. Non, pas de maths aujourd'hui. Je n'ai pas envie. Voyons voir. Rien. Ok. Non, la porte. La porte. Voilà. Par ici, on a quoi ? Peine killer. Ah, ouais. Mince. Je me suis loupé. Il censait y avoir une boisson, là, non ? Ok, ou pas. Très bien. Ce n'est pas grave. Je ne t'en veux pas. Makarov. Bon. Eh bien, prenons. Autre... Non, autre chose. Non, apparemment pas. Peut-être là. Qu'est-ce qu'on a ? Une boussole. Ok, mec. Non, mais nickel, hein. Qu'est-ce que c'est que ça ? Makarov. Ça, c'est quoi ? Canet vide. Ok. Sympathique. Poursuivons. Alors, on va se trouver un endroit assez sombre, puisque je crois avoir... Ouais, les indicateurs, comme vous voyez en bas à droite, la boisson, par exemple, je confirme donc que c'est bien du 1,7,5. Les mêmes indicateurs que la 1,7,5. Parfait. C'est nickel. Chargeur de Makarov, je n'ai plus de place. Et je compte garder mon deuxième bandage. Dans le doute où... Alors, il n'y a pas un revolver, là ? Non ? Dommage. J'aurais bien échangé. C'est pas grave. Voyons voir l'étage. Ah là là. Allez. Ok, on va commencer par là. Rien de fou. Salle suivante, s'il vous plaît. Pareil, rien de fou. Oh, c'est mignon. Il y a eu des tirs, vous et moi ? Qu'est-ce qu'on peut reperdre ? Oh. Ah, d'accord, oui. Alors, il y a l'hôtel de ville, là-bas. Les bâtiments indus, qui sont juste ici. Est-ce qu'on a quelqu'un en visu, là ? Non, apparemment pas. On ne va pas rester trop d'hôtel. Énorme ! C'est un zombie, ça ? Oh, le skin est excellent. Le skin est vraiment nickel. Donc, c'était... Ça, c'est pas mal du tout. Vraiment, avec la combi et tout. Genre de désinfection. Ah, c'est pas mal. Oh, ok. Double porte. Oh. Ah, ouais ! Ah, bah, ça va, les enfants, tranquilles, quoi. Moi, quand j'étais à l'école, je n'avais pas un bateau dans lequel je pouvais jouer et tout. Enfin, sympa. Le petit tank aussi, si vous voulez partir à la guerre. Excellent. Maintenant, Makarov, je n'ai rien dit. Et là, Makarov également. Alors, les armes sont assez... On peut les trouver assez easy, quand même, les armes secondaires, pour l'instant. Enfin, du moins, du Makarov. Bon. J'ai l'impression que la bouffe descend assez rapidement, également. Je ne sais pas si vous avez vu l'indicateur. C'est assez flippant. Et j'ai bien envie d'aller tuer le mec, l'infecté, là. Le zombie un peu louche, là. J'aime bien. Il est haut. Peut-être pas, en fait. Peut-être pas. On va repasser par là. Et on va se diriger doucement vers l'hôtel de ville. Puis, le truc de police, là. Et pour finir, la caserne. Si, toutefois, j'arrive vivant. Est-ce qu'il y a eu des tirs ? Donc, à mon avis, il y a quelqu'un. Et puis, il y avait déjà des zombies avant que j'arrive, de toute façon. Donc, c'est sûr. Il y a quelqu'un. Je ne sais absolument pas à quelle distance ça tire un M10-14. Wow. Wow. Tout doux, tout doux. On va se détendre, les amis, là. On va peut-être gueuler comme des... Ils ne sont pas bien, ceux-là. Alors, ouais. Pas du tout discret, asso, comme d'hab. Pour ne pas changer. Ah, mince, il y a du stuff, là. Il y avait quelque chose d'intéressant. Non. Pas à première vue. Est-ce qu'ils ont décidé de me couper à la route, ou c'est moi, là ? Non, ça va. Euh, j'ai l'impression de l'agouiller un tout petit peu, plus on évolue dans la ville, là. Mais bon. Jerrycan, truc, 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 ouais, ouais, ouais. Est-ce que j'ai encore un peu de place pour... Ouais. Vite, vite, vite. Je ne sais pas si j'ai eu le temps de les prendre, apparemment, oui. Alors, je n'ai pas le temps de faire ce bâtiment-là, puisqu'on est trop à découvert. Et on va se rentrer dans l'hôtel de ville. Alors, voyons voir. Il n'y a rien, rien. Du bandage, pas intéressant. Du bois, pas intéressant. De la cartouche. Toujours rien d'intéressant. Rien. Oh là là. Quelle déprime. Non, la porte, la porte. Oh, fach, il y a du zombie. J'aimerais bien monter à l'étage, s'il vous plaît. Ah mince, j'ai oublié de faire un petit truc. Oh. Ok. On va éviter de tirer. Double barrel shotgun, ça ne m'intéresse pas. Je croyais que c'était un sac de long. Ouais, non, c'est des chargeurs de macarons. Plus de place, plus de place. Rien. Rien, rien. Rien. Alors, les tirs venaient du truc de police. Ou pas loin. Ah, il y a des cartouches, là. Il faudrait que je check quand même si ce n'est pas des cartouches pour moi. Mince, 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 mince. J'ai fait de la merde. Je ne sais pas ce que j'ai retiré comme... Ouais, ok, bon. Parfait. Non, ce sont des cartouches pour double barrel. Ok. On se tire. Oh ! Oh, pardon. J'ai crié un peu fort. Je suis désolé, j'ai flippé. Oh là là. Pardon. Ce petit ascenseur émotionnel. Tout va bien. Alors, pas du tout discret non plus ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas très grave. Hop, hop, hop. Ouch. Et voilà, je le savais. Alors, bandage dans un premier temps. Ensuite, je vais retirer le MP5. Je vais embarquer le Stanag. Et c'est tout. Bon, je vais devoir ouvrir le feu. Pas le choix. De toute façon, il va commencer à me saouler tout doucement là. Pourquoi je suis si mauvais ? Euh. Ok. Normalement, j'ai eu les deux. Voilà. Ok. Alors, on va se rééquiper de notre M10-14. Et le mec est pas loin. Mais je ne sais pas où. Ok. Bon, on va essayer de se sortir de là. Bâtiment très visité. Oh, il est là. Mon dieu. Je l'ai complètement foiré. Et lui va me tuer. Ah ben, la lime ne marche pas. Bon, très bien. Je vais mourir. C'est officiel. Ah non. Il est mort avant moi. Par contre, je n'ai plus un HP. Il faut que je me grouille de faire mon bandage avant d'y rester définitivement. Alors, il avait une lit en field. Il m'a calé une balle. J'ai pris pas loin de 8000 de dégâts. S'il a bien visé, peut-être un peu plus. Je suis extrêmement low en HP. Alors, ce qu'on va faire. On va consommer la bouffe. De toute façon, on n'a que ça à faire. Même si ça ne va pas me rendre beaucoup de vie. Ah ben, non. Je n'ai pas l'indicateur de ma vie. Par contre, mon humanité a gravement chuté. Quant à elle. Oh mince. Je ne peux même pas aller le looter. Ah mince. Non, non, non. Pas de painkiller. Non, non. C'est le cœur. Je confonds à chaque fois. Ah mince. Ouais, mais non. Ah si. Ok. Oups. Mauvais choix. Non, non. Panique pas. Panique pas. Non, non. Tout va bien. Tout va bien. Ne t'énerve pas. Alors qu'on est arrivé à la fin de la vidéo. Mais j'aimerais quand même le looter avant. Mince. Pourquoi j'ai ouvert l'inventaire, moi ? Putain. Non, non, non. Mais tape pas. Mais tape pas. Je peux pas. Je n'ai pas le temps, là. Fudge. Alors il m'a tapé je ne sais combien de fois. Normalement je l'ai tué bien avant, mais c'est pas grave. Alors on va récupérer ceci. Vite. Ça j'ai. Récupérer de la boisson. Une morphine supplémentaire également. Alors le Stannach n'a plus de mine dedans. J'ai pas fait attention. Et bien sûr le Lienfield. Voilà. Je vais laisser ton. Alors je sais pas si c'est compatible ou pas. Dans le doute, je ne les prends pas. Peut-être que c'est compatible. Je ne sais pas trop. Mais il faut que je me dépêche en fait. Mais non, c'est pas vrai. Oh fuck. Oh là 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 là. Et ils sont partout. Et je lag. Je crois que je l'ai eu. C'est bien que ça l'a gâmeur. Allez vite. Mine tes fesses. Voilà. Chargeur de Lienfield. Les bandages c'est bon. Makarov il n'en avait pas. Donc on va récupérer. Deux bandages en plus. Ça me paraît pas mal. Ok on se taille. Allez vite vite vite. Avant de se tailler. Lienfield. Et on est bien. Alors. Ça craint un tout petit peu. Je vais rallonger ma vidéo pour le coup. Je suis désolé. Ouais. Je n'avais pas vraiment prévu ça. Mais bon. Je vais quand même finir mon objectif. Double barrel shotgun. Là-bas il y a un Lienfield. Ici il n'y a rien. Ok. On va repartir direct. Ah c'est quoi ça là-bas. Fatch. Spotted. Je ne vois plus grand chose donc. Oh. Il y a du loot ici aussi. Là également. Qu'est-ce qu'on peut trouver là ? Makarov. Ok parfait. Oh je suis tombé dans les vapes. Mince. Vite. Sors de là. Oh la galère. Euh. J'allais dire. Oh vite, 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 vite. C'est pas possible. Vite. Et je suis tellement mauvais que ça ? Apparemment oui. Euh non. Par contre il faut courir mec. Ça craint. Oh la la. Ça craint. Ça craint. Ça craint. Ils font chier ces zombies là. Pas moyen d'être tranquille. Oh. Ouais non. Il faut que je me casse. Et je me suis fait toucher une fois. Vite. Euh. Je ne sais pas combien j'en ai pris. Apparemment aucun. Très bien. Ok. Loupé. J'aurais essayé. Le problème c'est qu'il se TP. C'est... Je lag. Apparemment je lag tellement que les meubes seraient en train de se TP un peu partout. Ouais bon. Et vous savez quoi en style. Ça commence à être trop dangereux là. Et je vois quasiment plus rien. Je risque de tomber dans les vapes encore une fois. Vaut mieux aller se mettre à couvert quelque part. Et puis basta quoi. Donc on va courir. Euh. On va courir. On va courir. On va se mettre dans... Oh. Putain. C'est pas vrai. Hein. Allez là. C'est le moment de courir mec. C'est pas le moment de te coucher et dormir. Te faire une sieste tranquille. Allez vite. Ah oui c'est vrai. Faut qu'il merde d'abord trois fois son arme. Voilà. Quatre fois peut-être même. Cinq fois. Très bien. Six fois. À un moment on va peut-être falloir y aller. Parce que là j'ai du zombie aux fesses. Oh là là. Euh ouais. Je sais pas pourquoi je persiste à rester en vie. Mais bon. C'est pas très grave hein. On va survivre. On est des ouf. Voyons voir. De la bouffe. De la bouffe enfin. Ouais merci. Non. C'est des canettes vides. Oh. Shit. Je me suis dit. Ça aurait été un peu trop simple. Canettes vides encore une fois. Canettes vides et canettes vides. Euh. J'ai pas eu le temps de checker ce qu'il avait là-dedans lui. Euh. Super. Trop intéressant quoi. Vous m'explique ce qu'il fait avec ça lui. Bon alors les jerrycans on va les embarquer. Remarquez. Parce que de toute façon j'ai rien de mieux. Mais euh. Mais j'ai pas vraiment compris qu'est-ce qu'il faisait avec euh. Qu'est-ce qu'il faisait avec des canettes vides sur lui. Bon. Remarquez il était peut-être en train de vider un bâtiment. Je ne sais pas. Donc je vais finir par ça. Promis. Après j'arrête la vidéo. Désolé si ça a duré encore une fois plus de 30 minutes. Je suis navré. Je m'en excuse. Platement. Oh non sérieux. Non sérieux. Bah j'allais dire. J'allais devenir méchant. Ouais enfin. Ouais enfin sinon je vais le dire quand même. Va te faire foutre. Il y a un véhicule. Donc la vidéo n'est pas encore finie. Oh putain. Il est où lui ? Avec le cœur c'est assez compliqué. Ok. Ah et je n'ai aucun message reçu depuis 13 secondes. Alors le serveur. Ah bah oui le serveur a redémarré. Bah ça marque la fin de ma vidéo sur Dazed Origins. Encore une fois une carte qui t'a selon moi à surveiller d'assez près. Je vais continuer du coup mes let's play de Taviana sur Dazed Origins. Et j'espère que vous avez apprécié cette petite visite autant que moi. Même si pour l'instant le contenu n'est pas encore à l'attente de ce qui est prévu. Mais j'espère que ça viendra vite. Entre temps je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.